voulez-vous vous lancer dans un business mais vous n'avez pas les moyens financiers pour être en musique de commencer cette vidéo c'est pour vous donc si vous avez l'intention de vous lancer dans un business il ya ce qu'on appelle la vente des produits affiliés qui vous donne la possibilité de pouvoir vendre les produits des autres entreprises sans avoir besoin de les acheter donc je vais vous donner quelques astuces qui vont vous aider à pouvoir mieux commencer la vente des produits affiliés avant de commencer si vous êtes nouveau sur ma page je vous invite à tout simplement cliquer sur la cloche de notification afin qu'à chaque fois que je puisse publier déjà des vidéos que vous puissiez en bénéficier et si vous êtes aussi sur ma page depuis longtemps n'hésitez pas à partager pour que les autres puissent en bénéficier donc comment est-ce qu'on peut commencer un business sans avoir besoin d'investir dans les produits ou le stock donc la première chose que vous devez faire c'est déjà définir votre niche donc on parle des niches on parle d'un centre d'intérêt quelque chose qui vous intéresse quelque chose que vous croyez que ça peut vraiment passer sur le marché auprès de votre audience donc vous allez deviner votre niche il sera question de vous poser la question à savoir quel est ce secteur d'activité qui me passionne que vous soyez crédible donc quand on parle du secteur d'activité de secteur d'activité qui vous passionne vous pouvez être dans le football vous pouvez être dans la mode vous pouvez être un influenceur vous pouvez être une personne qui avait beaucoup plus d'affinités par rapport à un secteur d'activité en particulier et après vous allez faire la liste des différents produits qui se rattachent à ce secteur d'activité là donc ça va être ici par exemple vous avez le secteur de la mode ça peut être des chaussures ça peut être des vêtements ça peut être des équipements de luxe donc bien ça peut être des bijoux donc ça vient quand vous avez donc défini votre niche la seconde étape ce serait d'avoir un site internet ou une plateforme donc si vous êtes déjà sur les médias sociaux ça peut être un bon début pour commencer la vente des produits affiliés donc maintenant si vous n'avez pas encore des pages médias sociaux peut-être vous pouvez penser en créer et aussi je vous conseillerais de créer un site internet pour un début aller vers des plateformes comme wordpress le blog il y a plein de plusieurs plateformes qui vous donne la possibilité de créer des sites web gratuitement mais si vous avez un peu de moyens peut-être optez pour créer un site internet professionnel parfois vous pouvez aller par exemple vers des plateformes comme webhosting ou goudadi acheter un nom de domaine et installer wordpress et commencer à créer un site internet et au cas où vous avez peut-être beaucoup plus de moyens pour être en mesure d'investir vraiment dans un site internet vous voyez vous avez un professionnel pour vous aider à créer un site web beaucoup plus sur une mesure donc la troisième chose ce serait de choisir un fournisseur des produits affiliés donc je vais vous conseiller quelques exemples il y a par exemple commission jones jones il y a amazon il y a revenue thermarketing ce sont des plateformes qui vous donnent la possibilité d'avoir accès à un catalogue d'entreprises où vous pouvez prendre leurs produits pour ajouter sur votre site internet donc vous avez déjà choisi l'une des plateformes la prochaine étape ce serait de copier les liens vers les produits pour les ajouter soit sur votre page des médias sociaux ou sur votre site internet donc généralement c'est vraiment très facile donc généralement avec la plateforme comme commission jones jones vous avez comme accès à une liste de produits avec des liens url que vous pouvez copier avec des photos que vous pouvez ajouter sur votre site internet et parfois il vous donne aussi la possibilité d'avoir accès à un fichier excel avec les différents produits que les compagnies proposent donc maintenant la première prochaine chose que vous aurez à faire c'est de faire la publicité donc de temps en temps vous allez partager le contenu partager au maximum essayer de faire de la publicité si vous avez un peu de moyens et ça va vous donner la possibilité d'avoir une certaine visibilité et dernière chose que je pourrais vous conseiller c'est d'être patient parce que lorsque on commence une activité parfois plusieurs personnes s'attendent à avoir des revenus du jour au lendemain mais la patience c'est vraiment la clé donc soyez patient prenez le temps de faire la promotion de vos activités commencez peut-être par des personnes que vous connaissez ça peut être la famille ça peut être des amis de parler de votre business et expliquer leur ce que vous faites et quand vous allez être en mesure de vendre des produits les compagnies vont vous donner une commission sur les ventes parfois la commission peut varier entre 3 et 15% donc c'est vraiment assez considérable et parfois si vous avez besoin de conseils c'est mieux de vous rapprocher des professionnels vous pouvez nous contacter ce serait plaisir de vous accompagner dans tout le processus ça c'est vraiment un astuce qui vous permet de pouvoir lancer un business sans avoir besoin d'investir énormément dans les produits ou dans le stop si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire et en attendant passez une bonne fin de journée à bientôt bye